J'ai moi dit, les gens ont parlé jusqu'à t'es séparé de ta copine, maintenant c'est une place. Voilà un commentaire qui a enflammé la toile lors du poste de Poupie sur la sortie de sa nouvelle série web Les somptueux de Poupie jusqu'à faire sortir Poupie de son silence, chose qui lui arrive rarement. Bienvenue sur Gossipimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Avant tout, je t'invite à t'abonner par un clic sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification à côté pour être au parfum de toute l'actualité croustillante des testards préférés. Elles auront beau se justifier, montrer toute la complicité et la perfection de leur amitié, les internautes ne sauteront jamais de la tête que Mandefaut et Poupie ont comme une grosse tempête qui a impacté leur relation tant bien professionnelle que personnelle. Les gens ne s'arrêteront pas de penser, même après des mois passés, que Marcel Cuitu et Muriel Blanche se sont séparés lors de la préparation de la sortie du film « Schnanigans ». Malgré la démonstration publique d'une amitié n'ayant jamais été perturbée en expliquant un soi-disant buzz pour distraire les internautes, le sujet de leur séparation ne cesse de créer des réactions douteuses sur la toile. Il y a quelques mois, on se rappelle encore que Muriel Blanche avait sorti son film « Schnanigans » et éjecté Marcel Cuitu pour la raison selon laquelle son strip ne convenait pas à son gabarit, comme quoi Marcel Cuitu est petite de corps et le strip qu'elle avait demandait une personnalité assez forte. Par contre, Poupie réclamait de son côté d'avoir un strip trop court et qu'elle ne croyait pas l'importance qu'elle avait dans ce tournage. Poupie s'était rabattu sur mon cycle charismatique pour faire des tournages de vie de couple, chose que les internautes ont beaucoup critiqué. Il manquait cette petite étincelle d'humour comme on le voyait dans la web-série des Go Pack Me. Par la suite, Poupie a aussi commencé à faire un tournage en solo plus visionné sur Facebook, comme quoi elle est aussi capable de faire son propre tournage comme Muriel Blanche. En effet, on ne sait plus qui copie l'autre, mais on sait juste que les deux actrices ont de plus en plus de projets qui se ressemblent. Après que Muriel Blanche ait sorti sa marque envoûtée by Muriel Blanche, Marcel Cuitu a aussi sorti sa marque de thé M6 Ligne. Muriel Blanche représente la collection de fossiles Luxury Collection dont elle est en collaboration avec la marque Clara Lachis et de son côté, Marcel Cuitu représente aussi la marque de cosmétiques Léonore. Et maintenant, on a quoi ? La nouvelle série web en solo de Poupie intitulée « Laissante de Poupie », ce qui signifie tout simplement « Bavarder beaucoup pour ne rien dire ». Parlons un peu du premier épisode dont le titre est « Mon argent » en ligne depuis le 12 novembre. Il s'agit de Poupie qui a des intentions malveillantes envers sa fille qui vient de recevoir 5000 francs CFA d'une tente de passage à la maison. Après des flatteries, Poupie prend cet argent pour le sécuriser. Mais lorsque sa fille en a besoin plus tard, sa mère qui n'est tout autre que Poupie la couvre d'insultes comme à la bonne façon africaine. Pour un début, cet épisode est très intéressant, mais rien à voir avec le titre de la série qui signifie « Bavarder beaucoup pour ne rien dire ». Il y a bel et bien un bavardage qui dit quelque chose, car on reconnaît là la mentalité de certaines mamans africaines. Le deuxième épisode porte sur une scène où Poupie exprime sa colère envers sa ménagère qui a assisté au raflage de toute la nourriture par une soeur de Poupie de passage à la maison avec ses enfants. Poupie, qui n'a rien à manger à son retour à la maison, décharge sa colère sur sa ménagère qui, selon elle, devait les en empêcher. Le thé est chaud ! Là, une fois de plus, on remarque le comportement égoïste que certains ont en arrivant chez leurs poches qui ont un peu plus de moyens financiers qu'eux. À vrai dire, Poupie aurait dû appeler sa web-série « Beaucoup de bavardage » pour trop dire, car on n'en tire que des remarques instructives. On peut ainsi penser que Poupie n'aurait pas fait partie du tournage du film « Shenanigans » à cause du fait qu'elle voulait une carrière solo pour faire sa propre marque dans l'histoire de l'humour ou du moins ne pas passer par Muriel Blanche pour être reconnue tout le temps. Même si elles ont réalisé la troisième série « Pagne ensemble », cela a eu lieu bien avant le tournage du film « Shenanigans ». Une chose tout de même positive dans l'histoire est que Muriel Blanche a fait l'effort de soutenir Poupie en faisant la publicité de sa nouvelle série web. Elle dit dans un post, je cite « Wombo, couréo, c'est encore frais comme le maquero qui vient d'être piché. Le premier ! » La web-série de Poupie est déjà en ligne. Ne laissez pas qu'on vous raconte. Allez sans tu pour vous directement sur YouTube. Petite pause pour mettre une pluie de likes et encore des likes. Commentez la vidéo en toute courtoisie pour faire connaître vos points de vue. Partagez-la et restez toujours scotter sur Cossy Pimenté, la chaîne de l'actualité de l'heure.